Mais c'est là, tu confonds, Bibi, c'est là ! Bah tout à l'heure, clignotant, mais monsieur le clignotant n'est pas le bon, je note hein ! Clignotant, mauvais clignotant activé, perte de contrôle du volant... Elle à gauche, elle l'a pris à contre-cent, elle est un poids lourd qui arrive en face. On est ensemble très bien accompagnés, comme vous pouvez le voir, très en forme. McFly et Carlito d'un côté. Katsub est avec nous, on va être sur le permis, sur le code de la route, sur toutes ces inquiétudes qu'on a, parce que c'est un gros moment dans une vie quand même de passer son permis. Vous étiez du genre stressé vous déjà ? Le code, ça allait, mais le permis, je parle de moi très tôt et on est là pour ça, clairement. La question était axée sur ça. En plus, c'est dans le thème à fond. Eh bien, je l'ai échoué deux fois et je l'ai eu à la troisième fois. J'ai passé mon permis, j'étais très mauvais, ok ? Je sais que j'ai fait une erreur grave. Genre à un moment, j'ai coupé la route à un camion, vraiment celui qui faisait passer le permis, il a mis le frein et tout. Ah ça, c'est fini. Mais il y avait derrière un autre... Comment s'appellent les gens qui font passer le permis ? Moniteur ? Un autre examinateur. Et qui est sorti et qui est venu me voir et qui m'a dit C'est bon, j'ai regardé, j'ai vu, tu l'as. J'ai eu dix jours après, j'ai reçu le courrier, je l'avais pas. Mais pour rediriger vers les gens, on est avec vous, le stress de quand t'as pas ton permis et que tu dois le repasser, je pense que c'est pareil pour le code en main. Ah c'est dur à vivre, la pression est assez monumentale. Je suis allé dans l'auto-école la moins chère parce que j'étais en Hesse, comme on peut dire. J'avais vraiment pas de thunes et donc j'ai choisi l'auto-école la moins chère de là où j'étais. Et c'était un truc mec, les années 70, Minitel, vraiment des personnes âgées qui m'accueillaient. Et je n'ai pas eu parce qu'ils m'ont mal appris. Nous, rappelle-toi, c'était 1000 balles. Je crois que c'est moins cher. 1200, moi c'était à peu près à mon époque. Et bah lui, moi j'avais trouvé un truc à 600. Après j'avais pris un peu plus que 20 heures, ça dépend aussi du temps. Ah les heures ! Et toi c'était combien que t'as payé ? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de soutien pour le permis, c'est-à-dire qu'à notre époque ça coûtait très cher, mais là aujourd'hui tu peux passer ton code pour un euro avec plein de choses, plein de groupes qui aident. Et là aujourd'hui, MMA par exemple, qui était avec nous, ils ont mis carrément une plateforme en ligne sur laquelle tu peux t'entraîner, te déstresser. Et ça c'est vraiment très utile. On va vous la faire tourner d'ailleurs dans le chat, pour ceux qui commencent à se rapprocher du permis. Le tel, c'est vraiment la pire chose au volant. Tu peux faire un peu le con et croire que tu fais des conneries, tu te fais chauffer par les flics, c'est de ta faute, t'as pris ta responsabilité, c'est une grosse bêtise, ok. Regardez son tel, c'est là où il y arrive toutes les grosses conneries. Tu dis non, c'est bon, je peux répondre à un petit texto. Et là récemment, ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai fait double constat, c'est-à-dire que j'ai regardé mon tel, on était à l'arrêt quasiment, tu sais, c'est le piège. J'ai regardé mon tel, donc j'ai pas vu que ça freinait, parce que c'était vraiment bouchon. Je tape le mec devant, qui tape la personne devant. Parce que lui aussi... Lui, à cause de moi, il a tapé. Tu m'as pas raconté ça ? C'est double constat pour ta gueule. C'est-à-dire que ça se passe comment quand c'est un double constat ? Bah j'ai tellement la foie, donc les deux, ils étaient là, ils étaient vénères contre moi, et en plus j'étais de mauvaise foi, c'est horrible. Bon, je te cache pas. Oh là-bas ! Eh les gars, vous êtes une honnêteté, je me kiffe. J'étais vénère. C'est trop bien. Il faut être honnête. Il faut regarder sur la route, je lui ai dit ah bah non, merci, merci, évidemment qu'il faut regarder sur la route. Oh non ! Horrible. Mais parce que j'étais vénère, tu sais, de moi-même. Tu m'as pas raconté parce que t'étais pas très fier ? En général, tu me racontes tout. Il se confie ! Bah en fait, je sais pas, ouais. En fait, c'est arrivé. Et c'est horrible parce que du coup, tu fais un premier constat, bah au moins ça te fait réfléchir, tu vois, ça te rappelle ce... Ah mec, ce truc-là, tu fais gaffe, il le regarde vraiment. Et franchement, sinon, tu lui as dit, il est nul à chier, quoi. Il est à chier, il est même pas... Bah en même temps... La question que je peux pas poser à Katsop pour le moment, mais est-ce que votre conduite, techniquement, vous l'avez vu changer une fois que vous avez eu des enfants ? Je dis pas qu'ils sont forcément dans la voiture ou pas, mais t'as quand même quelqu'un qui t'attend à la maison, tu vois, ça a ce côté de... Si je peux me permettre, moi, et j'en profite comme ça, tu glisses et tu glisses aussi dans le best-of. Mais avant les enfants, je pense qu'on a eu un peu le truc en même temps, toutes les conneries que je t'ai dites, là, parce qu'il y a eu... Et puis c'était des trucs sous alcool, c'était des trucs incroyablement dangereux. Progressivement, en voyant... Moi, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Quand on vous éparle les détails, imaginez la pire version des abrutis, c'est moi. C'est plus marrant. Avant les enfants, au coup des yeux. Donc... Plus de ça, plus de ça, plus de ça, ça, c'est fini, machin. Et donc il y a eu un moment à déclic, quand même. Je dirais... 22, 23, 24. Moi, j'avais pas permis encore. Non, mais il faut... Toi qui venais tout le temps et moi. Plus tard, plus tard. Plus tard. En fait, c'est quand tu as commencé à vouloir avoir... 23, 24. Non, mais à un moment, tu te dis, c'est trop n'importe quoi. Quand tu prends maturité, je pense, ça vient avec. C'est clair. Mais surtout, ça n'apporte rien dans ta vie, de faire une connerie sur la route. Rien de positif. À votre avis, quel est le facteur le plus commun dans les accidents mortels sur la route en France ? Bah, l'alcool, clairement. L'alcool, oui. Vous mettez l'alcool en 1 ? Bien sûr. Bah, ouais. Alors, l'alcool est souvent dedans, mais il arrive en second parce qu'il est souvent associé à autre chose. Qu'est-ce que l'alcool nous fait faire quand on est au volant ? Une attention. À vitesse. Voilà. Ok, oui, d'accord. Accès de vitesse. Il y a des excès de vitesse sans alcool et les mecs se foutent en l'air, quoi. Là, t'es en mode. Voilà. Et donc, effectivement, l'alcool est arrivé juste derrière à 29% et les stupéfiants à 21%. Alors que c'est 47% pour la vitesse, quasiment un accident sur deux, ça ne respecte pas le code de la route. Donc, déjà, on pourra en éviter beaucoup. Et c'est bien sûr chez les jeunes adultes présumés responsables qui ça laisse un peu aller. Et Carlito, on a été le bon exemple. C'est clairement cette tranche d'âge. C'est la tranche d'âge que tu as dit, que tu nous as un peu évoqué. Ouais, nous, moi, c'était clairement… 18-25. 18-22, ouais. Ouais, c'est là. Début de permis. Début de permis. En fait, la sensation… Tu rappelle la sensation quand la première fois ta caisse ? C'est vrai. La liberté. Ouais. Le mot, c'est liberté. Tu peux aller partout. Et t'es même content d'aller acheter une baguette. T'es content. Genre, Tadarod a dit, putain, ils m'ont des trucs trop… Ouais, c'est vrai. T'es trop content. T'aurais pu y aller à pied. Moi, j'allais chercher tous mes potes. Après, les charges coûtaient le moins cher aussi. Non, mais même au début, t'es en mode, je fais tout ça. Bah, c'est un nouveau truc. C'est une nouvelle expérience. C'est ça. Tu te sens libre. Dans un instant, on va démarrer les ateliers. Comme je le dis, je leur ai préparé plein de choses autour du code de la route. Pour le début, je peux vous montrer un peu ce qu'il se passe ici sur le plateau. Donc, vous avez un tableau avec parfois des panneaux, mais sans leur description. Et parfois des descriptions, mais sans leur panneau. Et donc, logique, il va falloir remplir les trucs avec des descriptions ou des panneaux que vous aurez à proximité. Et juste après, il y aura un vrai ou faux. Je vais vous sortir des panneaux un peu loufoques. Il faudra me dire, est-ce que le panneau existe ou pas ? Ça, il y a des trucs chelous. Ah, il y a des trucs très bizarres. Il y a des trucs très bizarres. Bah, écoutez, je pense qu'on est parti pour recommencer le permis, ou en tout cas, cette révision du permis ensemble. Et forcément, le permis commence par le code de la route. Et du coup, le code de la route, il commence souvent par la signalisation. Messieurs dames, vous êtes en équipe. Il n'y a pas de piège, vous êtes en équipe. Très bien, je préfère. Il y a un panier, McFly, sur ton côté. Sache qu'il y a tous les bons éléments à l'intérieur, mais il y en a quatre en plus qui ne servent à rien. Pas mal, très bien. On est conscients à ne pas se faire piéger. Et devant vous, il y a soit le panneau, mais sur la description, donc à vous démenter la description à droite du panneau. Soit la description, mais à gauche, vous voyez que c'est vide. Donc à vous de trouver le panneau qui correspond. Vous êtes en équipe. Je vous donne quoi ? Deux, trois minutes pour essayer d'y aller ensemble. Puis ensuite, on voit avec les trucs qu'il manque. On est partis tous les deux. J'ai déjà oublié ce qu'il faut faire. Il faut mettre à côté. Allez-y. Ah, j'ai compris. On est ensemble. On est tous ensemble. Il est passé, il est là. Mais du coup... Voilà, c'est ça. Très bien. Je n'ai pas besoin de me lever, regarde. Ça, c'est évident. Ah, ça, c'est une pente. Ouais, je crois que c'est ça. Là, ce panneau n'a jamais existé. Ça ? Non. Ça n'a jamais existé. Si, si. Non, non, non. Ça, c'est jamais. Je sais pas. À l'intérieur, tous les panneaux vont exister. Mais non, tu m'as dit qu'il y en avait quatre qui servaient à rien. Oui. Quatre qui ne sont ni dans la définition, ni... Mais qui existent. Ah ! Désolé, ça, c'est chaussée glissante. Ça, c'est chaussée glissante. On va faire un sans faute. Interdits sans stationner. Stationnement interdits. Là. Oh, j'aime ce petit jeu, ça me plaît sans gérer. Ce jeu est très satisfaisant. C'est passif. Bois ferré. C'est train, passage de train. Passage de train. Passage à niveau. Bien joué. Tu vas avoir, tu vas avoir. Carlito, en vrai, il est derrière, il est derrière, mais il a pas beaucoup. On est chaud, là. La nappe de brouillard, c'est ça ou pas ? Là, vous êtes dans les tons, il n'y a pas de souci, mais on va commencer à accélérer. En fait, là, vous avez les... Ceux que vous aviez. Maintenant, ce qui compte, c'est de remplir les trous, vous n'avez pas de base. Vas-y, viens. Prends-en et essaye de vouloir faire bosser. Carl, elle est partie parce qu'on est trop fort. Parking surveillé. On est là. Pourquoi ? C'est là, tu confonds. Bibi, c'est là. Scène à neige obligatoire. Attends. Hop. Je te mets les yeux. Routes à caractère prioritaire. Ouais. Hop, ici. Oui, ça, c'est ça. Tout à fait. Non, mais là, attends, il y a les darons sur la place. À niveau domestique, c'est un petit pied. Routes à sens unique, c'est là. Plus là. Oui. Circulation dans les deux sens. Attends, toi, il y avait un truc. Signeau sonore interdit. Il est là. Circulation interfil. Il est là. Circulation dans les deux sens. Alors, attends, parce que du coup, là, il nous manque juste un truc. Faut être logique. Pourquoi il nous manque un truc ? Mais t'as pas la déchetterie. Bibi, t'as pas la déchetterie. Non, non, je sais. Je sais pas, j'ai tout donné là. C'est impossible. Il manque des trucs. Ils sont là. Nape de brouillard. C'est vrai ça, alors, nape de brouillard ? Là, c'est quoi que t'allais mettre ? C'est quoi celui que t'as dans la main ? Je sais plus. J'avais dit, c'est pas ça, ça veut rien dire. Mais non, c'est pas une trio à droite, c'est que c'est un... Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Allez, dernière seconde. Ça veut rien dire mon frère. Et il en reste que trois, pourquoi ? Eh ben, on sera bon. Stop. On va refaire une vérité, de toute façon. Priorité à droite, j'avais beaucoup hésité. Pourtant, c'est l'une des choses qu'on te demande le plus. C'est effectivement ce panneau-là. C'est ça. C'est qui ton garde ? Je pensais qu'il n'y avait pas de panneau. Mais arrête avec cette phrase. Non mais parce que c'est le principe de la conduite en France. Vous avez inversé. En même temps, il n'y avait pas de covoiturage. Et pourtant, on le voit maintenant arriver sur le périph parisien. Parce qu'ils sont en train de préparer pour les JO. Alors bien sûr, pour l'instant, ça va être des voies JO. Ah mais oui ! La bonne réponse était ceci et l'inversion. Exactement. Et là, du coup, on est sur un emplacement réservé au covoiturage. Et là, on est sur une voie uniquement réservée au covoiturage. All right, boy. Ça vous fait une mauvaise réponse. Nappe de brouillard, bien évidemment. Pas de limite à 70, il n'y a même pas besoin de vérifier. À ne pas confondre avec vitesse limitée à 70. Clairement. Qui serait un rond rouge avec 70 écrit sans barre. C'est bien. D'ailleurs, t'as vu sur le périph, elle réduire. C'est arrivé, putain, on est punk ! Oh là, on pouvait y aller et puis on peut plus ! On a tenu le périph à 90. Tant qu'automobiliste, je fais du vélo mais parfois je prends la voiture bien sûr. Qu'est-ce que je suis fier d'anticiper quand je vois les deux roues, les motos... Je sais ? Je sais, je sais que tu es d'accord. Je les vois arriver derrière les motards parce qu'il faut savoir qu'on kiffe. On faillite avec eux, je ne sais pas pourquoi on les respecte. C'est très bizarre cette sensation. Et au lieu de me déporter au dernier moment, je me déporte bien avant. Et là, le motard ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le meilleur moment ! C'est le meilleur moment ! C'est le meilleur moment ! Oh la la ! Oh la la ! Donc, la déclaration est la suivante. Chers motards, continuez à nous saluer du pied. Nous, simples automobilistes. Pourquoi ça ? Oui, oui ! Ah ce petit pied ! Et quand tu l'as pas ? Quand t'as pas le pied ! Ouais ! Quand t'as pas le pied, mes mecs ! Mais attention, maintenant on va passer sur les vrais ou faux. Donne-nous la note, c'est 19 sur 20 la note. Donne-nous la note ! C'est un 18 sur 20. Avec deux fautes. Bah il y a deux fautes techniquement. Ta gueule ! Je comprends ! Maintenant messieurs, voici plein de panneaux. A vous de me dire s'ils existent ou s'ils ont été magnifiques. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Pour ceux qui se demandaient qu'elle a un petit coup de mou, on préfère la laisser trop poser. Tout à fait. Elle nous prendra après si elle le peut. Et on respecte. Big respect ! Tiens, je te donne les quatre autres, mais dites-vous ! Oh ils sont drôles ! Qu'il y a quatre vrais ! Quatre faux ! Impossible ça ! Tu veux que je participe, il n'y a pas de soucis. Je pense que c'est vrai. Attention, ça j'avais dit. Laisse-moi finir. Ça c'est forcément faux. Laisse-moi gagner le jeu. Attends, attends ! On sait jamais. Attention ! Papillon, il existe. Ok. Parce que je crois que j'ai pas les réponses. Mais ils vont nous le dire dans le chat. On me les avait donnés au début. Papillon, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a certains pays. Alors est-ce que c'est écrit en français ? C'est peut-être ça. Il n'existe pas, papillon. J'ai essayé de te mettre bien. Quoi ? Tu ne vas pas ralentir parce qu'il y a des papillons dans la zone. Mais tu vas ralentir parce qu'il y a un chat en balade ? Figure-toi que lui, il existe. Mais non. Parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a beaucoup de chats domestiques. Du coup, c'est troll. Regarde. Le chat correspond même pas au rationnel. Lui existe, lui n'existe pas. Mais nous, papillons... Alors après, c'est pas un truc que... C'est des communes qui l'ont demandé parce qu'il y a des zones où il y a beaucoup de passages de chats. En fait, si c'est vraiment vrai... Il se moque de nous, le tient sur un ralentir papillon. J'attends la confirmation. Je le veux chez OAM. Regardez bien, ce qu'on a dit. Non, non, lui n'existe pas. Rappelez-vous, il n'existe pas, on va le faire exister. Je vais élever 500 000 papillons. Je vais les lâcher dans la banlieue de... Sur la rocade, tiens. De Nantes. Vous allez voir s'il n'y a pas ce panneau qui est important. D'accord ? Vous avez juste inversé les deux du milieu, messieurs. Donc, comme quoi, attention, il va falloir faire un minimum révisé. Un minimum. Et donc, du coup, vous avez l'écran en face de vous. 4SOP Mafia Carito. Tout sera indiqué à l'intérieur. Et donc, ce sera des cas pratiques. Observez bien l'image. Eh oui. Parce qu'on le rappelle, la route, c'est d'abord de la prise d'informations. Je dois m'arrêter en raison d'un problème mécanique. Voyez bien la position. J'effectue la plus grande partie du freinage. A, sur la voie de gauche. B, sur la voie de droite. C, sur bande d'arrêt d'urgence. D, j'attends prochaine sortie. Contré, on est sur D, B, B. Pourquoi D ? Ah, t'as mis D ? J'ai mis D parce que moi, j'aurais dit normalement sur la bande d'arrêt d'urgence, mais vu que la bande d'arrêt d'urgence, elle est complètement gelée là. C'est clair. Tu t'arrêtes là, c'est risqué de ouf. Tu peux pas redémarrer, t'es bloqué. Ah, faut prendre en compte la photo ? Bien sûr. Bah oui. Et je pense pas que tu puisses t'arrêter sur la voie, parce que là, pour le coup, c'est trop dangereux. Non, tu peux freiner et ralentir, mais pas t'arrêter. Moi, je pense que c'est sûrement B et D. Pourquoi ? B et D ? Peut-être. B sur la voie de droite. Mais c'est la plus grande partie du freinage. Non, mais il y a un problème mécanique. et qui a marqué, je dois m'arrêter dans la zone d'un problème mécanique, attention. Tout est dans l'alliance. C'est vrai qu'il doit s'arrêter. Il n'a pas le choix. Donc c'est bon. Donc toi, t'as le luxe de dire, oh, dans 20 km. Non, mais j'ai déjà eu le bon truc de ne pas aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc c'est B. Le problème, c'est que t'avais aussi bon. C'est qu'effectivement, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas accessible, vu la situation. Et donc c'est un mix de vos deux réponses. Et vu que la bande d'arrêt d'urgence n'est pas accessible dans cette situation, donc c'est moi de droite. Mais que je n'ai pas le choix, je me mets la voie la plus à droite. Bien sûr. B, B, bonne réponse. Bien ouais. Un point partout. Alors, à 130 km heure, à combien de degrés est mon champ de vision ? Rappelez-vous, plus la vitesse est élevée, plus votre champ de vision est réduit. À 130 km heure, rappelez-vous qu'il y a aussi des formules qui vous permettent de le calculer. Est-ce que c'est A, 40 degrés, B, 60 degrés, C, 30 degrés ou D, 110 degrés ? 4, 3, 2, 1, on dévoie. Je rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. A, B, A, il y a la bonne réponse. Non, elle n'y est pas, c'est TTC. Il nous reste 30 degrés de champ de vision. Ah ouais, 30 degrés ? TTC, violente ici, et on est à 130. Donc ce qui est la limitation maximale sur les autoroutes françaises. Ah ouais ? Faut que je fasse le test en vrai. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça comme aujourd'hui. C'est l'habitude. Parce que t'as la vision périphérique quand même et tout, t'as un peu des trucs. Station service, on est où ? Lors du remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule, est-ce que je coupe le moteur ? A, oui. B, non. Est-ce que j'éteins ma cigarette ? Si je suis en plus fumeur. C, oui. D, non. Putain, je te connais compétitrice. Non, j'ai pas regardé. Deux réponses minimum attendues. Et vous pouvez montrer, vous avez l'air d'être prêts. On est sur AC, AC, AC. Je pense qu'on est tous gâte. C'est parfait, effectivement. Chaine question. Pour dépasser ce cycliste, on le voit un petit peu. Je dois laisser un intervalle d'au moins A, 50 cm. B, aucun du moment que je ne le touche. C, 1 mètre. D, 1 mètre 50. Prenez bien la situation en compte. Attends, merde. On est prêts ? Attends, je l'ai. Je viens de me rappeler d'un truc. Oui. Je pense que Carlito a mis le doigt là où il faut. 3, 2, 1. Stop. C, c, c. Donc vous avez tous mis 1 mètre. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlito ? J'avais mis 1 mètre 50 en me rappelant que c'était en campagne. En race campagne. En race campagne. Et en métropole sur les routes, en ville, 1 mètre. Effectivement. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle d'1 mètre en ville et 1 mètre 50 hors agglomération. Et surtout ralentir au moment où vous arrivez contact, par respect, pour ne pas faire trop peur. Dans cette situation, quel est l'ordre de passage ? Bonne chance. Là, on va un peu vous faire bosser. Oh lolo. Là, on va un peu vous faire bosser. Le chat vous joue aussi. Il va me rester en plus que deux derrière. Il m'en reste que deux derrière. Ok. Donc, l'ordre de passage avec les couleurs. Enfin, vous, vous avez les réponses. Pardon. A, B, C ou D. Donc, est-ce que c'est vert, rouge, bleu ? Rouge, vert, bleu ? Bleu, rouge, vert. Vert, bleu, rouge. Non, c'est pas compliqué ça. Si, pardon ? Non, mais ça demande un peu de réflexion. Ça demande un peu de réflexion. Allez, on y va, on note. Ok, j'ai. Stop ! C, c, c. Carlito en étant le plus rapide. Bravo à vous tous. C'est la bonne solution, effectivement. Carlito, tu peux l'expliquer, mais c'est les priorités, quoi. Ecoutez, c'est simple. Par contre, vous pouvez remettre l'image ? Bien sûr. Imaginons qu'il y a un véhicule ici présent, qui peut arriver. Un quatrième véhicule, oui. Un quatrième véhicule. À ce moment-là, on pourrait se dire... Oui, catsup. Jip. Oui. C'est l'effet qu'on appelle la vache qui risse. C'est un deuxième théorème que je peux expliquer aussi. Je lève trop. Professeur. En fait, si on a une quatrième voiture, le stream vous dit tout. Oui, on l'imagine bien, oui. Si vous êtes d'accord. Il faudrait avoir, comment dire... Pas la bienveillance, mais la bonne foi, de savoir qui est arrivé en premier, et qui s'est stoppé en premier par rapport aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est la détérioration. On a encore une question. Oui ! J'en ai tellement, j'en ai tellement. J'ai plus de matière que prévu. On y va. Celle que vous voulez. Allez-y. Tiens, la trottinette. Ça va me permettre de vous en parler. En trottinette électrique, je peux circuler. A, sur les trottoirs. Ça, c'est pas évident. B, sur les pistes cyclables. C, sur la route. D, sur les chemins de fer. Et vous voyez, il y a deux réponses. T'imagines. B, C, j'accepte. B, C, j'accepte. C, B, oui, oui, j'accepte pour tout le monde. B, C, sur les pistes cyclables. Sur la route. Et surtout pas sur les trottoirs. Parce que nous, on peut le garder en tête. Parce qu'avant, les trottinettes, quand elles n'étaient pas électriques, elles étaient gérées par l'homme. Et donc, on allait à des vitesses cohérentes. Donc, on pouvait encore rouler sur les trottoirs. Depuis que c'est devenu électrique, on s'est rendu compte que c'était un peu dangereux. Surtout que tout le monde en avait une. C'est très risqué. Mais en tout cas, pour les trottinettes électriques, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme on l'a dit Katsub. Déjà, avant, c'était en libre-service. Il y avait beaucoup de choses. Surtout en région parisienne. Là, maintenant, ça a été interdit. Mais les accidents de trottinettes électriques peuvent causer des traumatismes très sévères. Et donc, ça peut impliquer aussi des motos, des vélos. Parce que la trottinette, elle rentre forcément dans quelque chose. Jeunes adultes sont majoritairement tués la nuit et en fin de semaine. C'est vrai. Les vendredi soir. Attention, les simples histoires. Les jeunes adultes conducteurs sont plus souvent présumés responsables que les autres conducteurs. Donc, attention aussi aux jeunes qui, du coup, ont un peu moins peut-être de... Comment dire ? De contrôle de soi. Vigilante, ouais. De jugeote. De jugeote, ouais, peut-être. En fait, pas de recul. Pas tout le monde. Mais en tout cas, on remarque. Les stats ont parlé. Donc, faites attention au niveau des trottinettes aussi. Même si, voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé qu'avant. Il y en a même maintenant. Bah, tu vois, c'est limité à 25 km heure et compagnie. Alors qu'avant... McFly, Carlito, c'est quoi ? Vous allez venir en voiture parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui attend son tour pour passer. Donc, Carlito, tu vas jouer ce rôle-là. Toi, Katsop, tranquillement, à l'image. Tu vas pouvoir te moquer, regarder, suivre tout ça. Tu vas pouvoir te moquer. McFly. Je vais juger. C'est moi l'examinateur. Pour venir t'accompagner. Mais déjà, qu'est-ce qu'on fait au départ quand on passe son permis et que c'est à nous de passer avant même de démarrer le véhicule et faire quoi que ce soit ? Ceinture de sécurité. Autre chose. Qu'est-ce qu'on vérifie ? Les rétroviseurs. Autre chose. Bien sûr. Non, ça, c'est pour les asses du volant. Mais tu n'es pas encore plus personne. Excusez-moi. Il te manque un détail à vérifier. Un élément, bien sûr. Avant de démarrer ? Il y a quelque chose que tu n'as pas vérifié. Peut-être, quand c'est ton véhicule à toi, tout est tranquille. Effectivement, le placement du volant met du coup le siège. Est-ce qu'il est réglé à ta convenance ? Ce n'est pas le cas, là. Il n'est pas réglé à ma convenance. Le tchat dit que tu as eu un accident. T'as eu un accident ? En tout cas, l'accident de vous parler, je n'ai même pas bougé dans millimètres. T'as réussi à avoir un accident ? Je n'ai pas bougé dans... MMA ! MMA ! Zéro tracas ! Il est bloqué. Accident. Déjà, Keblo, il s'est fait rentrer dedans. C'est mon assistant monitaire. Écoutez bien. Comment voulez-vous que je recule si je ne veux pas accès au rétroviseur ? Comment on fait ? On remarre le moteur avec R2. Oui, mais là, je ne vois pas s'il y a des moteurs qui arrivent. On va regarder après. Mais déjà, débarque. Est-ce qu'on est démarré ? Est-ce qu'on peut... On n'arrive pas à bouger, les amis. Mais laissez-le, il va trouver. Ah ! Marche arrière ! Je l'ai mis, la marche arrière. C'est pas ça, la marche arrière ? Ah ! Il faut appuyer ! C'est un GTA, mais vraiment pour lui. Wouah ! Il se mort ! Vous n'aviez pas attaché ton ceinture. Alors, monsieur, pas de ceinture, je note. Pas de ceinture. Excusez-nous, ils passent pas. Oh là là, c'est très dur. Toyota. On est engagé. On est engagé. Ok. Tu vois, ton rétro, tu le vois. Je le vois. À droite, monsieur, effectivement. Le clignot. Je sais trop comment on met le clignot. Quel est le panneau, là, juste au-dessus ? Bah, tout simplement, eh, il faut... Obligation d'aller à droite. Obligation d'aller à droite. Pour des raisons évidentes. Passage. C'est clair, on ne s'hésite pas. Oh là là là. Oh, monsieur. Oh là là, on n'est pas très à l'aise au niveau de ce véhicule. Qu'est-ce qui se passe ? 10h10, David. Clignotant. Mais monsieur, le clignotant n'est pas le bon. Je note. Clignotant, mauvais clignotant activé. Perte de contrôle du volant. Eh, tu fais quoi, là ? Mais vous avez la priorité, monsieur. Mais il ne mange pas les billes. Un peu de courtoisie. Ah, il prend ça pour... Non, mais ça va. Il faut que je lui apprenne aussi la route. Il est très investi. Mais monsieur, si c'est le jour de votre fermier et que vous conduisez déjà ainsi, ça va être quoi que vous serez seul et libre sur les routes ? Oh, oh, oh ! Monsieur, monsieur, restez sur votre voie. Vous venez de briser deux lignes blanches. Interdiction de dépasser. Et rabattez-vous à droite. Bien sûr, vérifiez vos rétroviseurs. Activez bien évidemment le clignotant. Et attention devant ! Légère vibrasse, légère vibrasse. Oh là là. C'est vraiment, tu dois être dans un autre stream, là. Mais on va prendre le relais sur Twitch TV, Douag, MMA. Monsieur, vous avez... Non, mais c'est... C'est super ce qu'il fait. Ah, le CD. Il y a un CD de passage. CD de passage, monsieur. Mais il est bien. Je suis content. Allez, c'est priorité à votre droite. Je suis content. Vas-y, c'est bon, je passe. Mais non, il a la priorité ! Excusez-nous, pardon ! Il a mis trop de temps à se décider. Ne sortez pas de la route, monsieur. Vous êtes sortrés dans une voie de circulation sur les clignotons de gauche. Les gens demandent des infos sur le jeu. Ils sont très attirés par ça. C'est vrai ? J'ai joué. C'est un tracteur. Si, 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 ça va. A gauche, à gauche, le parking. Il est engagé. Il est engagé. Il faut le laisser passer. Mais, monsieur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Attends, attends. Il fait son choix avec son SUV. Il fait son choix avec son SUV. Mais c'est au milieu de l'intersection. L'intelligence artificielle. Et on va s'engager. Détestable. Allez, on y va. On est parti. On va marquer le point d'arrêt. On va marquer le point d'arrêt. On attend, on attend. Est-ce que tu me laisses passer, éventuellement, la courtoisie ? Oui, on laisse passer. Tu ne veux pas faire marche arrière ? Tu sais quoi, coupe à travers chambre ? Viens, on part. On part et on est libre. Mais monsieur ! Mais monsieur, t'es tranquille. 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 Lâchez cette voiture ! Je n'ai pas la maison ! Lâchez cette voiture ! J'ai la bonne maison, regarde ! Je suis pris en message par les flics. Je suis suivi par les flics. C'est vrai ? Il y a vraiment les flics ? Ceux-là, ils sont sponsorisés par MMA. N'hésitez pas à... Ouf ! De véhicules. Ne faites pas ça. Véhicules 4 roues, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous. C'est un exemple. Là, c'est fini. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. Tout ceci n'est pas à reproduire sur... MMA ! Et là, du coup, il faut avoir une bonne assurance. Allez, on arrête là. Bien sûr, pardon. Vous n'avez pas votre permis, monsieur. Je vous... On est d'accord. On est d'accord. Non, mais là, là, non. On va même te reprendre le... Et on est normalement de retour sur le setup gaming. Quatrième zone. Ouh ! Il y a tellement d'aventures dans ça. Ouais, mais c'est trop bien. On était venus. Oui, c'est super. Mets-le là au milieu, mets-le là au milieu. Là, on va vivre une aventure Fortnite ensemble. Une aventure liée justement au code de la route, liée à tout ça. C'est une map créative qui a été créée pour l'occasion. C'est pour ça que je voulais au moins être là pour la lancer avec vous. Mais je vous le dis. Je vous le dis. Ce n'est pas moi qui vais la finir avec vous. J'ai trouvé un élément parfait pour vous amener aussi tous les conseils. Je vais aussi vous donner la main, McFlagher et 2CATSUB, pour peut-être lui poser des questions. Parce que c'est un moniteur d'auto-école qui va être avec vous pour la finir. Ah ouais ? Ouais. Je s'occupe des dépenses en voyage. C'est moi qui gère. Donc c'est toi qui auras l'argent. Je suis comptable, quoi. Tu auras le budget. Ça va avoir son importance. Euh... CatSUB, tu choisis qui parmi Cathy ou Elif ? Je prends qui ? Parce que Cathy, elle a l'air quand même très droite, niveau RP. Au pire, je vous engueulerais. Voilà. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Cathy, Carlo et Fry. C'est fou. On va prendre la voiture. Par contre, les gars, on n'a pas d'habits pour la montagne avec Carlo. La même. Tranquille. On se rejoint à l'agence. Moi, personnellement, sur l'ordinateur, j'ai un message pour trouver le code, récolter diverses informations et collaborer avec l'autre duo. Chaque duo a deux chiffres à trouver. Trouvez l'heure du rendez-vous et rejoignez-vous à l'avant. Moi, j'ai un rébut avec... Toi, t'es avec WAM, David, je crois. Bah, du coup, j'ai un rébut. C'est cool, non ? Oh, c'est MMA ! Il y a des trucs MMA dans Fortnite. Ah oui ! Mais attends, il a trouvé directement l'Easter Egg. MMA. Mais c'est bien fait. Là aussi, il y en a un, j'en ai un devant moi. J'ai un truc vert MMA bizarre, là. Ils sont forts. Alors, dites-vous, les gars, regardez. Moi, j'ai effectivement aussi un rébut. C'est quoi ? Mais c'est qui ça avec moi ? Mais c'est moi. Ah, mais du coup, on est ensemble. C'est Cathy, ouais. Ça ferait 8 plus 4, là, 12 avec trottinette. Comment on pourrait savoir ce que fait trottinette ? 8 plus 4, ça fait 12. J'ai pris une petite douche. Je pense, ça va faire du bien. Non, la moto, c'est pas un 4. C'est pas possible. Ah bon ? Non. Parce que tu vois, au milieu, la moto plus trottinette plus rond. Ah, mais moi, j'ai pas ça. Ah, mais il faut être ensemble. Ah, mais j'avais pas vu que t'avais ça. Bah, le rond, c'est combien pour toi ? Bah, je sais pas. Ouais. Ah, la trottinette, c'est 2, alors. La trottinette, c'est 2. Ah. Ok. Et tu mettrais ça où ? Là, tu vois le score, là ? Mais il faut que je mette à 0, là. Donc là, ça fait 8 plus 2, 10. Bah, 10. Et t'aurais mis quoi, donc là ? Parce que le résultat, c'est 7. C'est bizarre. Ok. Juste mettre 7, là. Oui. Ok, je viens de capter. Interagis avec les boules. Interagis avec les boules. Ah, c'était ça, les boules. Bah, il y en a une en dessous, mais je peux pas... J'ai vu un truc avec interagir. Mais là, il y a des boules, là. Il y a 3 boules. Mais là, il y en a une, mais je peux rien faire avec. Ah ! Attends, c'est plus, plus. Ah, il y a... Attendez, attendez, il y a Max qui appelle Doag. Attention. Doag, Doag. Ouais ? Monsieur, est-ce que vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît, sur le... Frérot, 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 frérot. Ah, oui, il y a Max avec Alito et Kattop, je leur ai laissé la chaîne. Monsieur, s'il vous plaît, ralentissez, j'ai peur. Frérot, 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 frérot. J'arrive dans 10 minutes. Mais non ! Mais arrête de dire ça ! Jamais ! Je vais vous laisser avec le moniteur cool. Comme ça, si vous avez des questions du chat par rapport au permis et compagnie, il pourra répondre à tout ce que vous voulez. Il est pris au piège, lui aussi. Doag, doag, doag. On gère, t'inquiète. C'est vrai ? C'est stressé. Écoute-moi, franchement Doag, tu laisses ta chaîne. Ah, il fallait Carlito sans aide, sans surveillance. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal ? Il y a Kat qui est là. Tu peux partir les six libres, mon gars. Est-ce que tu as ton mototax ? Oui, tout est prêt. Bienvenue sur la chaîne de Doag sans doag. On est là avec Kat. Bien sûr, Carlito. J'ai oublié déjà ton prénom. Asdin. Asdin qui est là, bien sûr. Tu es prof d'auto-école dans la vie ? Yes. Superbe. C'est mon job. Tu n'es pas streamer professionnel. Mais là, je le deviens là. Bienvenue sur la chaîne de Doag sans doag. Il est sur la chaîne de Doag sans doag. Je peux sortir ? Je suis sorti très loin. Je suis sorti sur la map. Ça n'a aucun... Waouh ! Waouh ! Je vole ! Attends, mais rien n'a de sens ce soir. David, qu'est-ce que c'est que cette lag ? On pourrait dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Tu te rends compte qu'on peut le ban ? On est en train de jouer un jeu dont on ne comprend pas le but. Dont on nous donne les réponses dans l'oreillette. Sur la chaîne de Doag sans doag. Si je devais résumer comme ça. Et ça fait du bien de faire des résumés dans sa vie. Toujours très important. C'est quand même spécial. Là, c'est complètement fou. Là, c'est bon. On a 10-10. Chope-nous en caisse. Nous, on y va. En route Simone. Et à droite. En route Simone. C'est pas en voiture Simone. À droite, catsup. Faut que tu suives la route. Pardon, excusez-moi. Je conduis bien ou pas, moniteur ? Ouais, ça va. Tu viens nous chercher sur la route ? Je ne sais pas. Moi, je vais... Regarde. Je me suis barrée. Merci la meuf. Elle ne nous a même pas pris. Je suis en train de trouver la voiture, moi. Oui, mais j'arrive. Je sais pas, j'ai un ping. J'y vais, moi. J'aimerais 100 euros d'essence. Payé. Merci. Putain, ça fait mal, hein. Sans doag. Les gens sont chauds bouillants pour ça. Bon, allez. On passe la soirée chez la scène de doag sans doag. Je vais appeler mon épouse. Je vais l'appeler en live, tiens. J'ai pas mis d'essence, là. MMA, merci pour tout ce que vous faites. C'est important. Camille ? On le sait. Non, Camille n'est pas là. Chloé ? Dis ce que tu veux. Non. Les grosses couilles à papa. Tu veux dire bonjour ? Tu veux dire bonjour aux gens, mon cœur ? Bonne nuit. Je vole ! Bonne nuit. Stella ! Fasse-moi, c'était là. Tiens, je te passe tonton Karl. Stella, ça va ma petite chérie ? Tout va bien à l'école ? Écoute, je vole. Non, mais parce que je sais que toi aussi t'aimes tout ce qui est magique, etc. Là, au moment où je te parle, ton oncle vole. Tu vois, alors maintenant tu vas t'endormir en pensant que tonton, il vole déguisé en yéti dans un live de doag sans doag. Je t'embrasse, je t'aime ma chérie. Y'a des euh... Et ? Oh mince ! Enlevez les branches de la route ! Faut changer les pneus carrément ! Mais arrêtez avec vos pneus. Ah oui, on est sur les euh... Regardez l'état des pneus ! Ah ça va pas du tout ! Comment ça j'ai pas les moyens ? Non mais c'est hilarant ce qui est... Qui vient de passer comme ça ? C'est moi ! Qui vient de passer en Moonwalk ? C'est moi ! C'est pas ça Moonwalk ? Tu voles ! Tu voles ! Bon je vais faire du... Petitier, achetez les pneus, j'ai pas de tulle. Mais l'argent tu l'as déjà, moi j'en ai dépensé tout à l'heure. Ah c'est moi qui paye ! Les amis, il y a un peu plus de gens depuis que Dwag n'est plus là. Ah je crois c'est ça. Il y a des gens qui arrivent maintenant qui comprennent. Putain vous avez l'air de vivre un truc trop bien ! Mais attends mais c'est un 4x4 que tu m'as donné là ! Attends mais toi t'es arrivé sur les brosses là ? Karl t'es arrivé sur les... Non mais t'es mal à la voiture qu'on a ! Wesh y'a des flammes et tout ! Oh là vous vous sentez fatigué ? Oh les gars j'ai envie de vomir vas-y. On change, on change, on change. C'est bon je suis dedans. Je suis sorti ! Ah je me suis mis à l'arrière. Regarde il y a les Tecos qui sont en train de remballer. Ils sont en train de remballer, ils rentrent chez eux. Chers amis, Dwag a dû rejoindre le live de Maxime Biaggi. On a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé. Très rigolé. On va pas finir, non. Il est minuit 16. Achète un tenu. Je sais pas où je vais. Merci MMA d'avoir sponsorisé ce live. Merci. Le live était lunaire et quelque part très honnête. J'ai trouvé quelque chose de vrai. Bah c'est ce qu'il faut. Et est-ce que c'est pas ça un peu qu'on recherche quand on vient voir live ? Que ça reste pas sur les routes ? Elle est une de tes pires boulettes comme ça juste pour le kiff. Un jour j'ai une élève, on roule et tu sais quand je dis à gauche dans un rond-point, logiquement c'est que tu prends la troisième sortie. Oui, tout à fait. Elle à gauche, elle l'a pris à contre-sens, c'est un poids lourd qui arrive en face. Oh merde ! Et du coup grosse panique totale, elle lâche les mains, elle lâche tout. Sauf que si j'ai pas le réflexe de piler, je me tape le poids lourd. Oh la vache ! Et d'ailleurs pour s'entraîner dans le chat, il y a un lien pour s'entraîner à passer le code grâce à la plateforme MMA. Allez-y, entraînez-vous, passez-le si vous avez envie et ne buvez vraiment pas d'alcool au volant pendant ces faits. Salut, bisous, merci ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501